Bienvenue à tous sur Dabu Dabu Info et voici les titres, on débutera donc avec les dernières informations du Royal Rumble, les résultats de NXT et enfin on terminera avec Callisto. Alors on commence maintenant avec le Royal Rumble 2015, comme vous le savez bien sûr le Royal Rumble Match est une attraction populaire qui nous offre bien sûr la route vers WrestleMania et forcément dans les surprises il y a des retours surprises, des Super Tars blessés voire même des légendes qui reviennent par surprise. Et bien dans la rayon des surprises il y a tout d'abord la présence à cet officiel de Diamond Delitzpage qui ferait partie de ceux qui seraient dans une entrée surprise. On parle également du retour de Bo Dallas blessé depuis quelques mois et celui de Sheamus dont on dit que sa guérison serait plus rapide que prévu. Comme chaque année on parle également de la présence d'un rookie de NXT et la WWE a déjà effectué un sondage où l'univers la WWE serait le décideur du rookie qui participerait au Royal Rumble Match. Vous avez d'ailleurs je crois des Samy Zayn, Adrian Neville, Hideo Itami, Finn Balor donc faites votre choix. Mais la dernière nouvelle qui serait très intéressante et pourrait être d'ailleurs une véritable pipe bomb puisqu'il se dit que les Dudley Boys, c'est-à-dire Bob Array et Devon pourraient donc participer au Royal Rumble Match. Il faut savoir que les Mr. TNA pourraient vous en parler mais les Dudley Boys, c'est-à-dire qu'on appelle aussi la Team 3D à la TNA n'ont pas signé de contrat a priori avec la TNA et donc n'ont toujours pas fait leur retour dans la fédération de Dixie Carter. Donc si cela venait à être possible, ça signifierait donc une signature des deux anciens champions par équipe, pas comme lutteurs en tout cas mais comme entraîneurs de NXT voire même de Torfenov. Et pour terminer avec le Royal Rumble, il se dit que Randy Orton pourrait intervenir et ainsi empêcher Rawlins d'être le champion de la WWE. Allez, place maintenant au résultat de NXT où Samy Zayn, mécontent de la semaine dernière, a démonter Tidy Linger pour demander un match contre Kevin Owens. William Regal est arrivé pour lui dire qu'il refuse mais face aux demandes répétées du champion, il a accepté et à TakeOver, nous aurons un match entre Samy Zayn et Kevin Owens. Le match n'est pas pour le titre, ça c'est très important. Vient ensuite d'ailleurs un tournoi qui désignera le challenger numéro 1 pour le titre de NXT et dans ce tournoi, Finn Balor a battu Curtis Axel avec un double stamp. Le deuxième man nous a offert un titre féminin où Charlotte a battu Sasha Banks par disqualification suite à une intervention de Becky Lynch. Après le match, Becky Lynch et Sasha Banks ont son prix donc à Charlotte mais Bayley a refait son retour pour aider Charlotte et après que les tensions se soient impaisées, Bayley a dégainé une Billy to Billy suplex sur Charlotte. William Regal est alors déclaré qu'à TakeOver, un fatal four-way pour le titre féminin aura lieu où on aura Charlotte, Sasha Banks, Becky Lynch et Bayley. Dans le troisième match de la soirée, Wesley Beck et Buddy Murphy ont battu les vaudevilliennes par Roll Up, ils d'ailleurs se sont même déclarés pour les titres par équipe. Et dans le main event, deuxième match pour le tournoi NXT où Hideo Itami a battu Talabri sous un running knee. Les deux hommes d'ailleurs s'affrontèrent, les deux hommes donc Finn Balor et Hideo Itami s'affronteront donc la semaine prochaine pour la suite du tournoi. Allez maintenant on termine alors avec Callisto, pour ceux qui vont suivre les futurs enregistrements de NXT, je vous préviens, ce que je vais vous dire c'est un spoiler. Bon maintenant tout s'est dit, je vous ai laissé quelques minutes pour couper la vidéo si besoin, mais ceux qui suivent bien évidemment vont sans doute étonner par la perte des ceintures des Lucha Dragon au profit de Wesley Blake et de Buddy Murphy. Et bien la raison est simple, la WWE souhaite que Callisto aille bientôt dans les rosters principaux dans le but de devenir la future star latino et ainsi remplacer Alberto Del Rio Parti au rêve mystérieux indisponible pour une durée indéterminée. Bon allez c'est la fin de WWE Info, on se retrouve donc demain avec donc Julien qui sera là pour les résultats de SmackDown et plein d'autres choses. Allez c'est mon animaux, parce que je l'ai dit, allez ciao à tous.